Bonjour les Béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo mensuelle du mois de novembre 2024, bien évidemment, qui s'adresse à tous les Béliers, que vous soyez Bélier de par votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant ou même votre signe de Vénus. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sous tous ces signes pour avoir un beau complément d'information pour ce mois de novembre. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, bien je suis très heureuse de vous accueillir également. Bienvenue à vous. Et dans ce tirage, on va aller voir dans un premier temps un tirage général avec le tarot. Ça va être à vous d'appliquer dans le domaine de vie. Par la suite, on va avoir un deuxième tirage plus spécifiquement au niveau de votre activité professionnelle, de vos finances. Si vous êtes retraité, eh bien, pensez à vos activités de loisirs ou à ce que vous faites au jour le jour et un dernier tirage amoureux, sentimental, que vous soyez en couple, célibataire, peu importe votre situation amoureuse. Et je vais terminer avec les quatre conseils pour chacun des décans et pour vous diriger le plus facilement possible dans cette vidéo. Vous allez retrouver dans la description, oui, une minuterie. Voilà. Alors, on va commencer par aller voir quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois de novembre, les béliers. Et on a le quatrième chakra avec l'archange Raphaël. Le quatrième chakra, bien, qui est le chakra du cœur, avec sa belle couleur verte, qui nous parle d'amour, de compassion, mais de s'accepter soi-même aussi avec tous nos défauts, avec toutes nos qualités, bien évidemment. Mais qui a quand même une belle énergie à ce moment-ci. Et autour de votre cœur, on vous indique que vous êtes maintenant plus prêts à recevoir l'amour. Peut-être est-ce que vous avez réussi à guérir ce que vous aviez à guérir. Mais vous êtes prêts à recevoir l'amour des autres et à recevoir aussi votre propre amour pour vous-même. Ça pourrait indiquer que vous êtes en train de guérir d'une peine d'amour pour certains d'entre vous. Mais Raphaël veut vous rappeler et vous encourager par l'entremise de cette carte et de votre cœur. Il vous encourage en fait à vous dire à vous-même les mots que vous aimeriez entendre des autres, des mots de bienveillance, de gratitude, de passion, mais de vous les dire à vous-même, de vous les apporter vous-même. Parce qu'en vous encourageant de cette façon-là, la lumière de votre cœur, de votre chakra du cœur va briller de plus en plus. Et que l'univers, ça va permettre à l'univers de vous envoyer les bonnes personnes et les situations aussi dans votre vie qui vont vous permettre à votre sentiment à vous de grandir, de s'ouvrir et d'être dans l'accueil. C'est une forme aussi un peu de guérison. Donc, ça vous parle, oui, de vous aimer en premier lieu pour pouvoir aimer les autres avec toutes vos qualités, vos défauts. On en a tous. Ne vous inquiétez pas. Et que pour vous encourager et faire accroître la lumière de votre chakra du cœur, mais dites-vous à vous-même ce que vous aimeriez que les autres vous disent. Et l'univers va vous répondre, va y pourvoir. Parce que certains d'entre vous sont peut-être en train de se libérer d'une peine d'amour. Et ce n'est jamais facile, on va se le dire. Donc, redonnez-vous l'amour que vous méritez. Oups, j'en ai deux, j'en veux juste une. Je vais prendre la première ici. À l'attente. Le moment n'est pas à l'action, mais à l'introspection. C'est le calme avant la tempête. Un danger est présent sur votre route, indépendant de votre volonté. Vous devez vous arrêter afin d'y faire face en toute lucidité, sans vous illusionner. Lorsque vous verrez l'obstacle avec clarté, vous serez en mesure de l'affronter et vous vaincrez. Donc, ne vous précipitez pas. Prenez le temps de bien observer ce qui se passe devant vous pour pouvoir contourner, calmer, calmer cette tempête qui arrête. Mais d'être bien lucide, d'avoir l'esprit bien clair pour faire face à cet obstacle. Et ça, ça va vous permettre non seulement de l'affronter, mais aussi de le vaincre. Et le 5, en passant, pour moi, c'est le chiffre de la liberté. Donc, vous allez vaincre et ça va vous apporter aussi plus de liberté. Qu'est-ce que le tarot a à vous dire pour le premier tirage général? Eh oui, on parlait de peine d'amour avec le quatrième chakra. Eh bien, la carte, elle sort tout de suite. Le 3 d'épée, la peine d'amour, le chagrin d'amour, la déception. On souffre, on est dans la douleur. Aimez-vous. J'ai envie de dire, choyez-vous. Apportez-vous ce que vous aimeriez que les autres vous apportent. Parce qu'on vous parle ici, avec le page d'épée, d'idées nouvelles. Que des bonnes idées qui vont arriver à vous, malgré le fait que vous soyez en peine d'amour. Ou pour d'autres, si vous n'êtes pas en peine d'amour, le 3 d'épée, c'est quand même une difficulté. Il y a un défi devant vous, puis vous avez de la difficulté à le franchir. Mais le page d'épée, il vous parle de curiosité, de clarté mentale, de vérité, d'objectivité, de bien communiquer vos envies. Parce que là, malgré tout, vous avez l'esprit vif. Vous avez la capacité de voir clairement la vérité, de rester objectif devant les situations délicates. Et de ne pas laisser, dans le fond, vos émotions, vous voiler la face où vous empêchez d'avoir un bon discernement. Parce que vous êtes prêts à affronter quand même les défis avec confiance mieux que vous le pensez. en reprenant, bien, votre pouvoir avec cet empereur, de reprendre la maîtrise de vous-même. Peut-être en apportant plus d'autorité à vous-même, parce que vous avez les idées claires quand même. Soit que l'empereur, c'est quelqu'un autour de vous qui va vous y aider. Soit c'est à vous de reprendre votre pouvoir de leader, de dirigeant d'hommes, avec autorité, mais en même temps avec bienveillance et compassion. Mais en vous tenant droit dans vos bottes, puis d'avancer pour ce que vous croyez, puis ce que vous avez envie de manifester. On va aller voir plus loin de quoi d'autre. Est-ce qu'on vous parle, les béliers, pour ce mois de novembre? De vous laisser aussi imprégner par vos sentiments, vos émotions, vos vibrations, pour mieux les comprendre, mieux vous comprendre, et mieux comprendre les gens aussi autour de vous. C'est partout, par ça. Elle vient souvent par nos sentiments, nos vibrations. Elle nous parle. Tout est vibration. Tout est onde, en quelque part. De suivre, de croire en votre intuition, de vous laisser inspirer par votre intuition, de croire que la vie, elle est là pour vous guider. Parce que vous avez quand même travaillé beaucoup, vous avez mis beaucoup d'énergie sur quelque chose, soit au niveau de votre activité professionnelle, mais ça peut être aussi au niveau d'une formation, d'un apprentissage. Ça peut être d'avoir mis beaucoup d'énergie dans votre relation aussi, tout ce dans quoi on peut mettre beaucoup d'énergie, puis à œuvrer pour que ça fonctionne bien. Et l'étoile vous parle de foi, d'espoir, d'avoir foi, de croire en la vie, en l'univers, en vous-même aussi. Et c'est la promesse également de jours meilleurs. Il y a des jours meilleurs qui s'en viennent vers vous. À force d'avoir travaillé en quelque part, elle revient, la carte du labeur, de mettre les énergies nécessaires pour faire avancer ce que vous voulez avancer. Puis, pendant que vous œuvrez, bien, vous sortez de l'ennui, de la déception, parce que le cadre de couple nous parle d'ennui, de déception. Il y a quelque chose à ce moment-ci, ou éventuellement au mois de novembre, qui va vous insatisfaire, qui va vous décevoir, qui va peut-être un peu vous décourager et vous démotiver, mais en restant à œuvrer sur vos ambitions, vos aspirations, ça va vous permettre d'avoir le sentiment quand même d'avancer, d'évoluer dans vos projets, dans vos activités, dans ce que vous voulez manifester au courant de ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a donc pour vous? Qu'est-ce qu'on peut mettre sous ce page d'épée? Bien, elle revient. Donc, il y a vraiment de l'ennui à ce moment-ci. Il y a comme une recherche aussi d'avoir plus d'équilibre. Peut-être que vous avez beaucoup de tâches, beaucoup de responsabilités, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, et pour lequel, possiblement, vous allez devoir délester. Parce qu'il y a un chamboulement, il y a quelque chose qui arrive d'imprévu, d'inattendu, qui va arriver un peu comme un cheveu sans soupe, qui va venir ébranler quelque chose au niveau de vos tâches, de vos responsabilités. Peut-être que la tour va vous forcer, justement, à en délaisser, parce que, oui, à ce moment-ci, c'est comme si vous étiez un peu la pédale au fond. Vous y allez à front de train, mais vous ne pourrez pas mener autant d'activités, autant de responsabilités, de choses à faire pendant... continuellement. C'est qu'à un moment donné, il va falloir lever le pied, prioriser, refaire votre agenda, déléguer, peu importe, mais vous alléger. Il y a peut-être d'ennuis dans le fait d'avoir trop de choses à faire, puis c'est comme si, bien, c'est parce qu'il manquait de temps pour vous, j'ai le sentiment, pour vous occuper de vous, prendre soin de vous. Parce qu'il y a quand même quelque chose de nouveau qui arrive, une nouvelle opportunité, concrète, quelque chose... C'est comme la première pierre mise au bâtiment, au nouveau bâtiment, à quelque chose que vous voulez construire. C'est la première pierre qui va vous permettre de vous expandre, d'accroître. Mais lentement, vous pouvez sortir peut-être d'une certaine galère pour certains d'entre vous. On a notre couple, le roi de coupe. Ici, on avait la reine de coupe. La reine de coupe qui regarde ses émotions pour les comprendre. Et le roi de coupe qui en a aussi des émotions, des sentiments, il a du ressenti. Sauf qu'il ne laisse pas ses émotions le submerger pour l'empêcher de faire ce qu'il a envie de faire. C'est-à-dire, probablement, de démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose de concret. Oui, en vous positionnant, en leader, en vous affirmant avec autorité, avec fermeté, mais aussi avec gentillesse, bienveillance, pour pouvoir avancer vers cette nouvelle opportunité qui arrive vers vous. Peu importe le domaine de vie, c'est à vous de l'appliquer dans le bon domaine. Au niveau professionnel, vous avez le miroir magique. Donc, j'ai le sentiment que oui, vous pouvez attirer tout ce que vous désirez dans votre vie professionnelle. Il y a de la jalousie. Il y a probablement de la jalousie dû au fait que vous êtes capables d'obtenir ce que vous voulez au niveau professionnel. Wow! D'autant plus qu'on a le miroir magique. On a le miroir magnétique. On a le miroir magique. Il y a une protection sur vous. La vie vous protège au niveau professionnel. Ce n'est pas ce que vous faites dans la vie, mais à ce moment-ci, vous êtes protégé. Il y a peut-être du travail à mettre. À de la distance aussi, on parle de la distance. Je ne sais pas, est-ce que vous devez voyager pour votre travail ou peut-être prendre un peu de distance par rapport à votre travail. Peut-être que vous travaillez trop parce que vous me semblez très passionné par votre travail. Oui, peut-être prendre un peu de distance, de relâcher un peu pour voir les choses plus clairement puis donner un coup d'envoi et faire évoluer. On a la trahison derrière. Ici, on avait la jalousie. C'est soit quelqu'un avec qui vous travaillez ou quelqu'un dans votre entourage. Il y a trahison puis il y a maison. Je ne sais pas si vous travaillez de la maison. mais soyez vigilant. Il y a quelqu'un proche de vous dans votre entourage qui vous envie ou en tout cas qui voudrait être sensible. On dirait que cette personne-là veut vous mettre des bâtons dans les roues. On va aller voir avec le tarot de quoi est-ce qu'on veut vous parler. On a l'as d'épée. Il y a une nouvelle idée qui arrive, une nouvelle idée novatrice, une nouvelle idée passionnante. Il ne faut pas oublier aussi que le diable au niveau financier, bien souvent, il nous parle d'accroissement, de pouvoir accroître ses revenus, ses ressources. Au niveau financier, c'est une carte positive. et là, on a une nouvelle idée. J'ai le sentiment d'une nouvelle idée que vous allez pouvoir faire progresser, qui va vous apporter du financier. Bien oui, une nouvelle idée qui apporte le bonheur, le succès, la réussite. Le soleil, c'est la plus belle carte du tarot, oui, qui va vous permettre de manifester ce que vous souhaitez manifester à partir de vos dons, de vos talents, de vos acquis. Il y a vraiment une nouvelle idée idée géniale qui vous arrive et qui vous apporte du succès, de la réussite. Oui, bien, vous allez devoir défendre peut-être votre point de vue, vos convictions. C'est un peu comme si vous aviez à défendre vos idées ici. Effectivement, il y a peut-être des compromis à faire, de la négociation. Soyez patient, soyez bienveillant avec la tempérance, soyez tempéré. mettez de l'eau dans votre vin tout en restant persévérant et persévérante. C'est la persévérance qui va vous permettre cette réussite. Oui, ça crée une transformation, une ouverture. Wow! Quand même, les béliers, c'est pas rien, c'est quand même assez extraordinaire. Vous avez trois cartes majeures ici sur la table. Le monde, ça vous ouvre le monde. Il y a un accomplissement ici grâce à une magnifique idée qui vous arrive. Vous accomplissez quelque chose qui va vous transformer au niveau professionnel. Oui, quelque chose de fécond qui va permettre d'aller chercher plus de croissance, d'abondance, d'équilibre aussi. Puis tout va se manifester plus rapidement que vous le croyez. Plus facilement aussi, j'ai envie de dire, ça va rouler un peu comme sur des roulettes. Donc, vraiment, au niveau professionnel, malgré peut-être de la jalousie, des envieux, quelqu'un qui tente de vous trahir, bien, vous sortez votre épingle du jeu, vous avancez sans problème. Au niveau amoureux, on vous parle d'amitié, on vous parle bien que vous êtes pas seul, que vous avez des amis autour de vous qui sont bienveillants, qui vous aiment, en qui vous pouvez avoir confiance. Ça peut être la famille aussi, ça peut être des proches. On commence comme ça avec le tirage sentimental. De quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler? Les béliers. on a de l'instabilité. On a de l'instabilité. On vit probablement de l'instabilité à ce moment-ci dans notre relation ou même dans notre solitude parce qu'on a des inquiétudes. on a des inquiétudes concernant la conception, la naissance de quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi la naissance d'un enfant, mais qui va apporter beaucoup plus d'équilibre dans la relation. On va aller voir, oui, on nous parle de famille, j'ai le sentiment que vos amis sont là pour vous supporter. peut-être est-ce que c'est la grossesse qui vous rend instable, inquiète? C'est possible. Si ce n'est pas une grossesse, bien, c'est une création d'un nouveau projet qui va ramener plus, j'ai l'impression, oui, de stabilité, qui va faire effacer votre inquiétude parce qu'on parle ici d'équilibre. Donc, une proposition, un projet, quelque chose, je ne sais pas si c'est vraiment à deux parce qu'on n'a pas tant de cartes ici pour l'instant qui nous parleraient du conjoint ou de la conjointe. On va aller voir ici, on a le set de bâton qui vous dit d'accueillir à bras ouverts peut-être une nouvelle personne qui arrive vers vous. qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les béliers? Le set de coupe, faire attention peut-être à la confusion, à des choses qu'on peut vous cacher avec ce monsieur ici qui a un masque. on est quand même dans un bal masqué, mais il ne reste pas moins que la dame, elle ne m'est pas masquée. Donc, soyez peut-être juste vigilants. Le set de coupe, c'est quand même la carte de la confusion, des illusions. Parfois, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, soyez, j'ai envie de dire, vigilants. D'accueillir quand même à bras ouverts une nouvelle personne, mais tout en étant vigilants, restant les yeux ouverts sur ses intentions. Oh, mais on a le deux de bâton quand même ici qui nous dit que, ben oui, il peut y avoir quelqu'un, vous êtes comme à croiser des chemins, mais le deux de bâton dans ce jeu ici, c'est plutôt que vous pouvez manier le genre de relation que vous souhaitez et qu'il pourrait avoir des rapprochements malgré tout dans cette relation qu'il soit qui est déjà là dans votre vie ou qui s'amène, qui va peut-être prendre plus d'ampleur finalement. Oui, vous avez la force, vous avez le courage de rester zen, de vous maîtriser, de maîtriser la relation en usant, ben oui, c'est sûr, de douceur, peut-être de plus de romantisme, oui, parce que c'est quand même une relation juste et équilibre qui arrive pour vous, juste équilibrée. On vous parle aussi de la reine d'épée dont vous êtes capable de voir venir les choses. On a notre âge d'épée qui revient, mais de couper ici dans ce qui vous inquiète, peut-être dans l'instabilité, dans vos doutes, grâce à cette reine d'épée qui a beaucoup de discernement, beaucoup aussi de perspicacité. Grâce à elle, vous allez être capable d'y voir clair, j'ai envie de dire, d'avoir les idées beaucoup plus claires, d'être beaucoup plus juste parce que les deux nous parlent de justice, d'équité. La reine d'épée, elle est juste et équitable envers elle-même. Et peut-être ici, avec le lutte de denier, de vous contenter de peu, j'ai envie de dire, de vous amuser, de vous ouvrir à plus de légèreté. De vous ouvrir et d'être prêt à essayer, dans le fond, parce qu'il risque rien de rien aussi en même temps. et il faut essayer pour pouvoir réussir en toute humilité. Il est probable que la personne que vous allez rencontrer ou qui est déjà dans votre vie, elle, elle sait. C'est quelqu'un qui maîtrise bien ses émotions, ses sentiments, qui agit avec douceur, avec bienveillance, en qui vous pouvez avoir confiance. Mais il faut essayer, il faut risquer pour pouvoir aller plus loin. Pour aller plus loin, et pour faire croître la relation, parce qu'ici, on a quand même le neuf de denier. Donc, ça va vous permettre d'aller chercher, même au travers de cette relation-là, plus d'autonomie, plus de liberté, une certaine satisfaction, oui, financière. Mais j'ai envie de dire, en chassant vos doutes, en chassant vos ombres, vos inquiétudes, d'oser suivre votre désir, votre envie, votre sentiment, qui risque rien à rien. Allez-y, en toute sécurité, le neuf de denier, quand même, c'est de suivre votre désir ardent, physique. C'est un désir physique que vous pouvez réaliser. Parce qu'en n'y allant pas, en n'écoutant pas votre désir, votre besoin, bien, peut-être qu'au contraire, vous allez faire fuir la personne aussi qui vous intéresse et qui est possiblement intéressée à vous également. On va aller voir les quatre conseils pour le délier du premier décan. De quoi est-ce qu'on veut vous parler ici? Tu as en toi la force, le courage, la connaissance. Pourquoi t'arrêterais-tu d'avancer? Bien oui, vous avez tout ce qu'il vous faut pour avancer. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Et derrière, c'est pas parce qu'une porte est fermée qu'il t'est interdit d'avancer. Bien non, vous avez le droit d'avancer, prendre la poignée puis de l'ouvrir la fameuse porte pour entrer dedans. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre ici avec les énergies cosmiques? On vous parle de mission de vie. Tu es dans une phase de connexion profonde avec ta mission de vie. Faire les choses avec plaisir et non par simple obligation te permettra de développer tes projets. Allez-y avec le cœur. Votre chakra du cœur, oui, c'est l'amour de soi, c'est l'amour de son prochain et c'est l'amour de ce que vous faites aussi. C'est d'avoir de l'amour pour ce que vous faites, d'avoir de la reconnaissance. Pour les béliers du deuxième ou des camps, qu'est-ce qu'on vous apporte ici comme quatre conseils? Personne n'a jamais su déplacer de montagne, mais chacun de nous avons la capacité d'aller à son sommet. Oui, mais il suffit de décider, d'entamer l'aventure, d'avancer un pas à la fois et c'est ça qui nous permet d'aller au sommet, c'est de focuser sur l'objectif qu'on veut atteindre. Au-delà, dès qu'on vous dit que ce n'est pas l'échec qui est difficile, c'est de l'accepter, de se relever puis de recommencer. Effectivement, c'est divin de se relever. Et avec le petit oracle des énergies cosmiques, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Je sais si. Priès, pièce de monnaie. Voir chaque transaction comme un échange d'énergie plutôt que comme quelque chose de malsain simplifie les partages. La pièce de monnaie te rappelle qu'en recevant de l'argent, tu peux à ton tour en donner pour qu'une autre personne se fasse plaisir. Ne vois plus l'argent comme quelque chose de néfaste ou même de sale. Tu es toute cette énergie et permet la libre circulation dans l'univers. Effectivement, l'argent, c'est un échange comme n'importe quel échange qu'on peut faire. D'ailleurs, vous échangez vos services, certains d'entre vous, auprès d'un employeur, pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir bénéficier, vous acheter, vous procurer ce dont vous avez envie, etc. La route tourne. plus vous allez avoir l'argent comme une bonne énergie pour vous permettre d'avoir ce que vous... de combler vos besoins terrestres, bien, plus cette énergie-là va circuler dans votre vie. pour les béliers du troisième décan, quel est le premier conseil? Avance le regard droit, crois en toi, visualise ton avenir et l'univers y pourvoira. Wow! Hein? Quand même! Donc, restez focussé sur ce que vous voulez, visualisez votre univers, j'ai envie de dire, votre avenir, votre univers, oui, j'ai envie de dire, votre demande va arriver beaucoup plus vite à l'univers et elle va pouvoir y pourvoir. Au deux de deck, l'intuition fait partie intégrante de ta vie, cesse de te battre contre toi-même. Bien oui, votre intuition, elle est là pour vous guider, c'est votre meilleure boussole, ça vient du cœur en passant, ça vient du quatrième chakra, l'intuition vient du cœur, vient de votre âme, c'est par là que votre âme passe pour vous parler, pour communiquer avec vous, vous donner des messages et votre âme, elle est connectée à l'univers, à la source, directement. Avec les énergies cosmiques, le petit horaire des énergies cosmiques, oups, ici, il y en a beaucoup trop, qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme conseil les béliers du troisième décan? Allez, juste, juste, juste ici, la voilà, aux joueurs! En faisant ton choix, celui qui te rend heureux, heureuse, tu répondras, tu répandras, pardon, ta joie sur le monde. Propager de la belle énergie, c'est commencer par se faire du bien. Oui, parce que quand vous êtes en joie, les gens autour de vous le ressentent et ils sont en joie à leur tour. Vous savez, la joie, le bonheur, le rire, c'est communicatif. Alors, je vous en souhaite tout plein. voilà les bellies que j'avais pour vous pour ce mois de novembre. J'espère que ça vous a plu et si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Et j'en profite pour vous remercier pour toute votre gratitude, la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos avec vos links, vos commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me va droit au cœur. Je vous en remercie. Je vous remercie aussi de votre présence, de votre fidélité. Et faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501